Née le 21 juillet 1971, Charlotte Gainsbourg fête son 53e anniversaire en 2024. Très franche, l'actrice du film Prête-moi ta main avait révélé pourquoi elle détestait vieillir et la manière dont elle avait parfois été gênée par sa féminité. Née le 21 juillet 1971, Charlotte Gainsbourg fête son 53e anniversaire en 2024. Très franche, l'actrice du film Prête-moi ta main avait révélé pourquoi elle détestait vieillir et la manière dont elle avait parfois été gênée par sa féminité. Face au journaliste du magazine Psychologie en 2014, Charlotte Gainsbourg, 53 ans, a évoqué son rapport à la féminité, en particulier son côté garçon manqué qu'elle garde depuis sa jeunesse et le fait qu'elle se préfère au naturel, sans trop d'artifices comme le maquillage. Pourquoi, alors, ne vous maquillez-vous pas, lui demandez nos confrères, simplement parce que j'essaie de faire au mieux pour moi et que lorsque je suis très maquillée je suis très, très moche. Sur ce plan-là, je me connais a-t-elle répondu. Le rapport au maquillage n'est-il pas aussi une affaire de transmission mère-fille ? Lui a-t-on ensuite demandé. Si, c'est certain. J'ai eu pour modèle une mère que je ne voyais jamais se maquiller et qui m'a, d'une certaine façon, imposé le naturel. Ma fille, c'est l'inverse. Je la vois aller très loin, cela m'amuse beaucoup. Parce que moi, je n'ai pas eu le courage de m'affirmer sur ce plan ou de montrer une quelconque opposition à ma mère. Et c'est-ce dommage, car c'est comme cela que l'on apprend à se connaître et à avoir un rapport plus léger à soi et à son image. « Du coup, cela m'a pris du temps. Si tant est que j'y soit arrivé », a répondu la fille de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg. La délicatesse d'assumer son âge Si elle n'aime pas vieillir et qu'elle déteste voir les traces de l'âge sur son visage, la maman d'Alice, Joe et Ben et femme d'Eivant Attal a indiqué qu'il était parfois compliqué de voir les années passées lorsqu'on est une femme. Il faut dire que c'est très délicat d'assumer son âge dans une époque où cela ne se fait pas, puisque dans les magazines tout le monde estime normal de gommer vos rides à remarquer celle qui s'était installée en 2014 à New York. Ayant toujours été timide, l'actrice qui a récemment fait un bel hommage à sa mère Jane Birkin disparue il y a un an a confié avec beaucoup de pudeur. Je trouve cela intimidant d'adresser un regard à une caméra ou à un objectif. En fait, j'y arrive un peu plus depuis quelque temps, sauf que, au final, je n'aime pas les photos qu'il en ressort. Je ne m'aille reconnaître pas.